hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et sur les cartes de la nouvelle édition donjon et dragon une édition qui est sorti le 23 juillet 2021 donc dans cette vidéo je vais parler des cartes blanches de cette nouvelle édition alors on va faire un tour d'horizon de ces cartes là et découvrir les cartes les cartes qui sont intéressantes et les pouvoirs de ces nouvelles cartes je ferai d'autres vidéos sur les cartes bleu noir et ainsi de suite les cartes blanches contiennent aussi des cartes incolores comme la toute première j'ai récupéré les cartes dans l'ordre des numéros c'est plus simple à gérer ainsi donc on va les faire un petit tour d'horizon avec à commencer par cette numéro carte numéro un qui est une commune masse d'armes plus 2 alors un coup de deux terrains dont un blanc et la créature équipée gagne plus 2 plus deux voilà on va faire le tour d'horizon de toutes ces cartes une par une le pégase arboré qui a un coup de quatre terrains dont un blanc il a deux attaques trois défenses il à vol et quand il arrive sur le champ de bataille une créature cible et gagne 1 1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour c'est pas mal il faut associer cette carte à une autre carte en combinaison et ça c'est pas mal du tout chien esquiveurs coup de 3 elle a un double initiative et un pour quatre à la téléportation il passe en phase pour quatre traiter le et tout ce qui lui est attaché comme s'il n'existait pas jusqu'à votre prochain tour alors le livre d'exaltation suprême coup de trois terrains blancs au début c'est un artefact légendaire au début de votre étape de fin si vous avez gagné au moins trois points de vie ce tour c'est écrit un jeton de créatures 3 3 blanche en avec le vol c'est pas mal du tout vraiment pas mal du tout donc il faut arriver à faire des combinaisons pour gagner des points de vie en plus il a un coût que trois le livre d'exaltation suprême c'est super intéressant comme carte après pour trois exilés le livre d'exaltation suprême était un marqueur éclairé sur un ange ciblé il acquiert vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas la gagner d'activer que lorsque vous pourrez lancer un rituel cette carte est sympa elle est sympa alors faut voir les combinaisons avec d'autres cartes licorne céleste un coup de trois terrains coup donc elle a trois d'attaque et 3 de vie à chaque fois que vous marquez que vous gagnez les points de vue mettez un marqueur 1 1 sur la licorne céleste à c'est top moi j'aime bien c'est des blancs il va falloir que j'aille chercher je vais voir sur magic arena pour récupérer des cartes comme ça et pour améliorer mon deck blanc celle-là elle est top il y avait le prêtre sacré et maintenant il ya la licorne céleste en plus donc c'est pas mal une bonne carte à récupérer ensuite classe claire un coup de un terrain et alors au niveau 1 acquérir et le prochain niveau lorsque vous pourriez lancer un rituel pour ajouter sa capacité si vous deviez gagner des points de vie vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place niveau 2 à chaque fois que vous gagnez des points de vie mettez un marqueur 1 sur une créature que vous contrôlez et niveau 3 quand cette classe devient 3 niveau 3 envoyé sur le champ de bataille une carte de créatures cibé depuis votre cimetière vous gagnez un nombre de points de vie égale à son endurance qu'il faut voir les combinaisons c'est des cartes quand même qui sont sympas à jouer tout ça gargouille du cloître coup de trois terrains elle a 04 et quand elle arrive sur le champ de bataille aventurer vous dans le donjon hanté dans la première pièce ou avancer jusqu'à la pièce suivante tant que vous avez terminé un donjon la gargouille du cloud gagne plus 3 plus 0 et à le vol épée dansante coup de deux terrains la créature équipée gagne de plus de plus un clair porteur de l'aube elle a un coup de deux terrains un trou elle a un 3 quand le clair de porteur de l'aube arrive sur le champ de bataille choisissez soit soin vous gagnez deux points de vie c'est pas mal soit dissipation de la magie détruisez un enchantement ciblé c'est pas mal aussi c'est une bonne carte intéressante soit préservation des morts exilie une carte cibé depuis un cimetière c'est une carte que je vais rajouter dans mon deck un jeu afin que je modifie le deck j'ai gagné beaucoup de points sur magique arena là je crois je vais pouvoir décrafter pas mal de cartes intéressantes en deck blanc torche de fouilleur elle a un coup de deux la créature équipée gagne puisse un puissant moi je suis pas fan de ceux de ces équipements paladine dévoué coup de cinq terrains à la 4,4 quand la paladine dévoué arrive sur le champ de bataille les créatures qui vont contrôler gagner à 1 et hacker la vigilance jusqu'à la fin du tour c'est pas mal ça un gain tout un si on est pas mal c'est une bonne combinaison les cartes blanches sont sympas elles sont sympas frappes divine elle a un coup de deux une six créatures ou planer soit au coeur qu'un adversaire contrôle passe hors phase s'il se permet dans les noirs exilé le à la place disciple du dragon elle a un coup de 2 et 1 3 pour moi ça va au moment le disciple du dragon arrive sur le champ de bataille vous pouvez révéler une carte de votre dragon dans votre main si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un dragon le disciple du dragon arrive sur le champ de bataille avec un maroc 1 1 sur lui bon faut voir les combinaisons championnes de la forteresse naine elle a un coup de deux terrains à la 3 1 tant que la championne de forteresse naine équipée elle gagne plus de plus 0 plus 2 ah ouais bon je pense pas que ça m'intéresse de jouer cette carte là flum elle a un coup de 2 0 4 défenseurs et vol à chaque fois que le flum subit des blessures vous et un adversaire cibler piocher chacun une carte d'accord ça peut être intéressant intéressant à voir à voir si on peut rajouter un marqueur 1 2 points de vie sur elle ça peut être sympa pisteur des ténèbres tant que vous avez terminé un donjon le pisteur des ténèbres à la double initiative à la 2 3 pour un coup de 3 grand maître des fleurs qui a un coût de 4 terrain dont c'est un plan s walker légendaire bahamut elle a trois points de vie et tant que le maître des fleurs a au moins cette marqueur loyauté sur lui c'est une créature c'était dragon et dieu avec le vol et l'indestructible au elle est costaud cette carte donc plus à une créature cibler sans initiative sans l'initiative la double initiative où la vigilance ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à votre prochain tour plus à encore chercher dans votre bibliothèque et où votre cimetière une carte appelée moine de la main ouverte révélez là et mettez là dans votre main si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière mélangée qui est gardien de la foi à la la coup de trois terrains à la 3 2 flash vigilance quand il arrive sur champ de bataille n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées que vous contrôlez passe hors phase ok on continue moine de miel qui a un coût de quatre terrains la raca de vigilance et la frappe étourdissante pour deux terrains d'ublé monté à engager une créature ciblée ça peut être intéressant aussi glace mort tirant des glaces ou de quatre terrains 4 3 à la vol et vigilance beaucoup de cartes qui ont vigilance quand même un alors quand glace mort tirant des glaces meurs créé glace mort langue des glaces un jeton d'artefacts légendaire blancs équipements avec la créature ciblée gagne plus de plus zéro chaque fois que c'est la créature équipée attaque engagé une créature si bien qu'un joueur co défenseur contrôle et équipements forgeron ingénieuse coup de deux terrains là un tout arrive sur champ de bataille regarder les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque bon et à chaque fois qu'il ya un mois un artefact arrive sur le champ de bataille que vous contrôlez mettez un marqueur 1 sur cette carte ça se déclenche qu'une seule fois partout voir ok je suis pas sûr de la joue puisque je suis pas très marqueur je suis pas très équipement en fait donc enfin artefacts si vous préférez sentinelle à louis fine à la coût de deux terrains la 2 1 vous avez la défense talismatique vous pouvez ne pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contre chaque adversaire ne peut pas s'aventurer dans le don plus d'une fois partout voir chien de guerre loyale un coup de deux terrains 3 et vigilance et quand il arrive sur champ de bataille si un adversaire contrôle plus de terrain que vous cherchez dans votre bibliothèque une carte pleine de blase et mettez là sur champ de bataille engagé puis mélanger ou du confinement minimal coup de 3 enchanté permanent non terrain à ça c'est un sympa le permanent enchanté est un artefact trésor ok bon ok moine de la main ouverte un coup de 1 terrain à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour m'est un marqueur 1 sur le moine de la main ouverte bon je suis pas sûr de lancer 200 par tour clair béni par la lune ou de trois terrains à la 3 2 l'intervention d'hivite colloc clair béni à 2 par la lune arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'enchantement l'a révélé puis mélanger mettre cette carte au dessus de votre bibliothèque le temps très intéressant pour ceux qui veulent faire des combinaisons effectivement de sort enfin ça peut être intéressant nadar paladin dévoué coup de 3 à la 3 3 vigilance et qu'à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque aventurer vous dans la donjon les autres créatures que vous contrôlez gagne à un temps que vous avez terminé un donjon oswald tord violon deux terrains la de deux bricolages magique ouais bon classe paladin un terrain alors au niveau un l'un essor que vos adversaires lance pendant votre tour coûte un de plus à lancer au niveau de les créatures que vous contrôlez gagne à 1 et au niveau 3 chaque fois que vous attaquez jusqu'à la fin du tour une créature attaquante ciblée gagne 1 1 pour chaque autre créature attaquante et acquiert la double initiative d'accord une belle combinaison bouclier de paladin qui a un coup de deux la flash et quand il arrive sur le champ de la tâche atel chez une créature ciblée que vous contrôlez la créature gagne plus 0 plus 2 ensuite on a allié planer un coup de 5 terrain 3 3 à la vol à chaque fois que l'allié planer attaque aventurer vous dans le donjon entrer dans la première pièce ou avancer jusqu'à la pièce suivante armure de plate ou de trois terrains dont un blanc la créature équipée gagne plus 3 plus 3 et à parade puis portable coup de un terrain c'est un artefact quand le puits portable arrive sur le champ de bataille exilé un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le puits portable quitte le champ de bataille potion de guérison un coup de deux terrains dont un blanc quand elle arrive sur le champ de bataille vous piocher une carte et pour ensuite un terrain sacrifier la potion de guérison vous gagnez trois points de vie d'accord ok prêtre de la sapience ancestrale un coup de trois terrains la 2 1 quand il arrive sur le champ de bataille vous gagnez un point de vue ou piocher une carte j'aime bien ces petites cartes par contre il n'y a pas de pour l'instant j'ai pas vu de cartes qui disent que quand vous avez un autre serviteur qui arrive vous gagnez un point de vie sur le champ de bataille bon manoeuvre de ralliement à un coup de trois terrains dont un blanc une créature cible et gagne plus depuis 0 et à quelle initiative jusqu'à la fin du tour jusqu'à une autre créature cible et gagne plus 0 plus 2 et à quel lien de vie jusqu'à la phase du soir avec le lien de vie eh ben vous allez pouvoir gagner des points de vie ça ça peut être intéressant voilà pas un coup énorme à l'un coup de trois faucons du rôdeur un terrain blanc à la 1 1 et vol et pour trois supplémentaires engagé une autre créature dégager que vous contrôlez avant terez vous dans le donjon n'activez que lorsque vous pourriez l'ancien rituel bon paladin et les branlades alain et un bon blab pardon elle a un coup de deux terrains dont un blanc et elle a de deux et il ya un de vie voilà c'est la lien de vie c'est à dire qu'à chaque fois vous allez attaquer vous allez gagner des points de vie si vous touchez votre adversaire ou si vous touchez un certain après si elle meurt vous gagnez quand même les points de vie concernés c'est pas mal cercle de téléportation quatre coups de quatre dans un terrain blanc au début de votre étape de fin exilé jusqu'à un artefact ciblé ou une créature ciblé que vous contrôlez puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire exploratrice de donjon vétérane coup de quatre terrains à 3,4 quand elle arrive sur le champ de bataille aventurez vous dans le donjon dragon blanc coup de six terrains 4,4 il a vol à une option souffle glacé quand le dragon blanc arrive sur le champ de bataille engagé une créature ciblé qu'un adversaire contrôle cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur vous entendez quelque chose à l'un coup de deux terrains dont un blanc c'est un effet réel on choisit soit vous réveillez le groupe c'est à dire les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour uniquement donc vous déclenchez les pièges ce soir un fils cinq blessures à une créature attaquante ciblé et sympa à vous tomber dans une embuscade elle a un coup de un terrain c'est un éphémère et pareil on peut choisir soit on se replie renvoyer une créature ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire soit vous grandissez vos âmes une créature ciblé gagne plus 1 plus 3 jusqu'à la fin du tour et voilà j'ai c'était les cartes les nouvelles cartes qui viennent de sortir donjons et dragons les nouvelles cartes blanches ou tout ce qui était artefact et incolores cartes incolores assez si associé au blanc voilà les amis prochaines vidéos ça sera sur les cartes bleus comme ça ça permet à chacun de pouvoir faire l'aider son deck en fonction de ce qu'ils souhaitent comme couleur voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo